Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc la configuration technique est bien confirmée à la baisse puisque depuis l'ouverture ici du gap qui avait permis un franchissement de la zone des 5248 points on est revenu hier sur cette zone sur un rebond technique tester ce niveau en tant que résistance et on confirme le biais baissier rappelez-vous je vous ai indiqué un objectif ici sur la zone des 5203 points qui correspond au deuxième retrassement de Fibonacci de la dynamique haussière qui avait porté le CAC 40 du mois de fin décembre jusqu'au début du mois de mai et bien on enjambe là aussi cette zone on retrouve ce niveau qui était support ici sur la séance de mercredi qui agit pour l'instant comme résistance sur la séance du jour donc on confirme bien le biais baissier avec une poursuite du mouvement. Du point de vue des indicateurs techniques nous avions donc un rebond qui était visible hier sur l'unité de temps H4 qui n'a malheureusement pas permis de valider un retournement de tendance on a donc le MACD qui repart à la baisse et puis du côté du RSI nous avons donc l'indicateur qui revient ici au contact de sa zone de survente d'ailleurs si on trace ici une droite un petit peu comme on pourrait le faire sur des graphes et bien on peut bien se rendre compte que nous avons ici une dynamique alors je vais laisser ce tracé car la rupture haussière ici de cette droite pourra nous donner éventuellement un signal de retournement donc on va le laisser tracer pour les prochaines analyses sur cette unité de temps H4 alors cette configuration donc elle est bel et bien baissière par rapport à une vue un peu plus globale si on repasse en daily voilà ce que l'on peut voir on voit que la zone ici que je vous avais indiqué de retracement à 38,2% de Fibonacci et bien c'était une zone qui était très importante notamment pour la constitution ici de cette épaule tête épaule dont je vous avais parlé et bien cette épaule tête épaule elle est en train de se valider aujourd'hui donc nous avons cette configuration qui intervient au sommet d'une dynamique haussière voilà on la voit bien ici donc ici une phase de hausse une sortie de la dynamique signalée par un gap de rupture un gap de rupture qui était la forme de gap la plus puissante qui existe donc le setup baissier ici qui se met en place avec donc l'attaque sur la bolle inférieure le retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui est validé ici et qui termine de confirmer l'épaule tête épaule sur laquelle nous sommes je vous avais aussi indiqué que la rupture du retracement à 38,2% de Fibonacci ici à 5203 était un signal qui allait renforcer ici l'affaiblissement de la dynamique haussière voilà c'est tout ce qui se joue aujourd'hui donc nous avons un premier objectif intermédiaire ici à 5175 points mais désormais l'objectif est un retour ici sur la zone des 5059 points pourquoi ? c'est tout simplement la prochaine zone de support majeure liée à la dynamique haussière et c'est le premier support qui se trouve dans la zone 5061 à 8 des retracements de Fibonacci que l'on peut donc quantifier entre 4956,70 et 5080 points donc ça c'est l'objectif un peu plus moyen terme d'un point de vue court terme nous avons deux supports ici 5175 et 5110 points pour ce qui est de la séance du jour donc tout l'enjeu sera de constater si le gap qui est ouvert ce matin sera comblé s'il est comblé de quelle manière alors on a deux zones c'est les deux zones en fait d'hier à savoir la zone des 5203 et la zone des 5248 points le gap il intervient ici quasiment dans toute cette zone donc soit premier élément on arrive à repartir ici au delà des 5203 et dans ce cas là on affaiblira le mouvement baissier qui est en cours et dont le signal nous donne une accélération ce matin dans l'éventualité où on arriverait sur cette séance à repasser au delà des 5248 points et seulement si on clôture au dessus de ce signal on aura un signal de retournement majeur qui pourrait laisser espérer ici une dynamique de retournement mais seulement si on clôture au delà des 5248 donc c'est dire s'il y a de la route à faire pour arriver sur ces niveaux par contre si les cours restent ici sous 5203 et par exemple valident une rupture baissière des 5175 nous sommes et nous restons sur un signal baissier qui se renforce et qui pourrait s'accélérer les prochains jours enfin les prochaines semaines vu que nous sommes vendredi voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 d'un point de vue macroéconomique alors il faudra attendre cet après-midi pour avoir des statistiques majeures qui pourront éventuellement donner de la volatilité sur les marchés à 14h30 nous aurons les indices de prix à la consommation des ménages qui seront dévoilés aux Etats-Unis et dans le même temps à 14h30 donc nous aurons le PIB du Canada qui sera dévoilé donc PIB annuel et trimestriel qui seront donnés pour le Canada ce qui pourra éventuellement donner des opportunités notamment sur le Forex et que je vous proposerai de suivre à partir de 14h lors du trading live dont le lien vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com je rappelle que le trading live est toujours gratuit et en accès totalement libre voilà donc pour ce point matinal passez de bons trades on se retrouve à partir de 14h sur le chat du site boursicoté.com à partir de 14h30